Sous-titrage ST' 501 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 un effet ou bien il y a l'idée un peu peut-être plus chez les lacaniens mais de scander ou de suspendre à un moment qu'on juge important la séance et puis c'est pas n'importe quel moment, il y a le but, enfin quand j'ai un patient qui me dit quelque chose de tout à fait formidable enfin que je trouve vraiment important par rapport à la réflexion qu'il fait, à un moment donné je dis on s'arrête là, parce que c'est une manière de donner du poids et c'est un acte quelque part pour donner du poids à ce qu'il a dit et je trouve que c'est important plutôt que de continuer la séance et puis après que tout soit un peu dilué je trouve qu'il y a quelque chose où il faut que ça prenne forme mais oui Merci, j'ai juste une remarque et puis ensuite une question comme j'ai lu le titre en fait il y a quelque chose dans le titre aussi qui m'est mal agresse et puis ça rejoint un peu la remarque précédente dans symptômes pour moi c'est quelque chose qui est montré à quelqu'un d'autre donc c'est une interprétation d'un signe le symptôme c'est un terme en clinique que généralement un médecin ou un thérapeute pose sur quelqu'un est-ce que en tant que sujet puisqu'il s'agissait de se mettre à la place du sujet et de parler au nom du sujet c'est un peu ça en ma présentation est-ce que le sujet parlerait de symptômes pour parler de ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent est-ce que c'est pas déjà une interprétation de dire y a-t-il une liberté dans le choix du symptôme déjà une manière d'utiliser un jargon qui est propre à un regard extérieur à celui qui vit sa souffrance ou qui l'exprime tant mieux que mal et du coup je me suis dit ma question est bien insulente est-ce que vous, vous avez une liberté dans le choix du symptôme c'est-à-dire parmi les choses que montrent les personnes en souffrance qui sont face à vous est-ce que vous êtes conscients des propres conditionnements qui vont faire que vous allez plutôt être attentif à certains signes plutôt qu'à d'autres enfin comment vous vous jonglez avec parce que je préférerais vous entendre sur cet élément-là plutôt que je vais demander comment un malade choisit en ayant un regard extérieur bon, regard extérieur, le mot symptôme en tout cas, j'ai pris ce terme en référence à ce texte de Freud il parle du choix de la névrose et je l'ai élargé au choix du symptôme c'est quand même le symptôme en tout cas dans le jargon médical c'est comment il y a des signes cliniques il y a des signes qui sont décrits en tout cas en médecine somatique comme objectif on va regarder par exemple le teint du malade est-ce qu'il a le teint un peu jaune est-ce qu'il a un dictaire et puis les symptômes c'est vraiment comment le malade présente sa maladie ses signes vécus personnellement donc c'est vraiment lié au patient en tout cas pour moi le mot symptôme bien sûr que c'est un terme médical mais c'est par rapport à ça s'intéresse à la subjectivité c'est des signes subjectifs en tout cas en médecine par rapport à pour répondre à votre question par rapport à renverser les choses soit du symptôme de l'analyste ou du thérapeute oui c'est clair c'est pas pour rien qu'il y a un travail alors en tout cas si on regarde en Suisse quand on a en tout cas pour ce qui est des psychiatres ou des pédopsychiatres il y a un certain nombre d'heures c'est pas énorme mais ça veut pas dire qu'on en fait pas plus j'en ai fait des heures d'analyse des années mais il y a un travail personnel qui est important de faire et je crois justement que c'est extrêmement important de faire un travail personnel sur soi pour comment dire dire un peu simplement pas emmerder le patient avec nos symptômes je crois qu'il y a assez à faire et de ne pas commencer à devenir projectif et puis à entraver le traitement et ça c'est extrêmement c'est extrêmement important il y a aussi de manière je vais répondre aussi d'une deuxième manière j'étais à Paris un colloque vraiment formidable c'était ce mois de novembre autour des sexualités c'est autour des sexualités donc c'était un colloque interdisciplinaire il y avait des analystes lacaniens il y avait des anthropologues des historiens et ils discutaient autour de la sexualité pour justement arriver à éviter que comment dire on a besoin d'une certaine manière de catégoriser les choses de catégoriser le monde c'est important d'utiliser ça comme outil pour le comprendre sinon ça donne certains angles ça permet de lui comprendre les choses mais il y a aussi le problème que les catégories elles nous enferment elles nous enferment notre regard et le but justement en tout cas un des organisateurs l'analyse Pierre-Marie c'était de pouvoir sortir de certaines catégories pour pouvoir entendre la singularité des différents patients et de montrer que c'est bien de faire tomber les catégories pour moi c'est une question que j'ai toujours et encore maintenant en me disant on utilise à quoi nous servent les diagnostics que ce soit les diagnostics psychiatriques DSM ou les diagnostics psychanalytiques est-ce que c'est une névrose ou une psychose etc d'un côté c'est utile mais d'un autre côté ça peut enfermer la singularité du patient donc ça c'est une manière de répondre voilà ça peut être d'être trop dans les catégories ça peut être un symptôme et ça entrave justement un certain travail et puis je voulais vous dire une autre chose et puis évidemment j'ai oublié ça va un oubli effectivement une formation de l'inconscient voilà c'est mon sac il s'agit je ne suis pas libre de m'édire en ce moment je vais lire un petit peu mais oui non mais je crois que enfin voilà je répondrai ainsi oui et l'autre chose c'est que je crois qu'il faut s'y voir voilà quand on on aborde enfin les patients viennent nous voir et sont contents ou pas satisfaits il y a transfert ou pas transfert on a un certain style aussi qui est lié à son vécu propre à son analyse à ses lectures à plein de choses et puis voilà on construit pour moi il y a quelque chose aussi d'une co-construction en tout cas je suis peut-être un peu analyste un peu américain comme ça un peu à l'américaine mais il y a aussi quelque chose qui se construit à deux et puis c'est vrai qu'en tout cas avec mes patients j'encourage et j'essaie de les mobiliser pour qu'ils interprètent enfin j'avais dernièrement une patiente elle me parlait d'un événement je ne vais pas entrer dans les détails qui lui étaient arrivés j'étais là je disais oui mais vous en pensez quoi et puis ça lui a permis un travail associatif de comprendre un peu pourquoi elle avait elle avait vécu tel événement donc je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se construit avec le patient et voilà et du coup moi je vous remonterai avec la question Béa sur un problème bon déjà il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a un vent moi je t'avais je mets la baguette je t'avais non mais pourquoi tu supposes ça quelqu'un comme ça il t'arrive derrière il vient te voir il vient discuter bon la question de la performatilité il a quand même un vent il y a quelque chose qui ne joue pas dans sa vie qu'est-ce ah mais alors ça bon en général mes patients ne vont pas très bien quand ils viennent me voir c'est possible qu'ils n'aillent pas très bien mais c'est désigner ce qui est encore de manière beaucoup trop brutale pour moi et beaucoup trop mais pour revenir sur cette question de brutalité la performativité c'est un concept tout à fait intéressant qu'on travaille au théâtre qu'on travaille en philo du langage et tout bon tout à coup quand a été mentionné la question de par rapport à une vitalité la résilience la résilience c'est très beau on en parle c'est quelque chose de beau mais alors tout à coup ça peut être ça peut être un concept utilisé sous la forme du pouvoir donc on a on entend un politicien dire oui le peuple est résilient il comprendra les réformes la performativité aussi et la question c'est dans quelle mesure est-ce que le thérapeute qui dispose quand même d'un statut sociétal de pouvoir avec des capacités de prescription qui sont fortes et un pouvoir de décision donc pouvoir vraiment au sens où un pouvoir c'est quelque chose qui va décomposer les rapports et diminuer une puissance comment est-ce que tu gères la violence de la performativité du diagnostic ou du dire le symptôme puisque c'est une assignation ça on discute on regarde on fait une herménotique on essaie de distinguer quelque chose on comprend qu'il y a un symptôme l'herménotique est faite et tout à coup on la renvoie chez l'autre par un diagnostic ou toute autre forme de langage mais ça reste un retour du signe renvoyé peut-être sur le patient ou sur le monde du patient et ça aura des effets il y aura une performativité peut-être négative perversielle comment est-ce que ça se gère d'un coup ça peut être se gère dans le sens où c'est mal adressé peut-être que c'était pas la bonne symptomatologie pas le bon diagnostic le coup du on peut se tromper mais ça peut avoir des effets comment est-ce que ça se gère ça parce qu'il y a quand même que tu veux une forme de pouvoir derrière oui bon dans le travail oui pas de problème mais pour reprendre la question du pouvoir oui il y a un pouvoir déjà à plusieurs niveaux et ça c'était je me rappelle une expérience quand même assez assez nouvelle quand tu commences comme médecin faire des gardes être aux urgences et puis tu as quelqu'un qui est complètement décompensé ou complètement à moitié ivre et décompensé et puis tu te retrouves à signer un certificat d'hospitalisation d'office c'est assez étrange effectivement de le faire et puis tu es aussi payé c'est aussi voilà au niveau de en Suisse je crois que en tout cas au 20ème siècle des trois grands métiers de pouvoir il y a le médecin il y a l'ingénieur et puis l'avocat c'est aussi des rôles et on nous met dans ce rôle là avec aussi des responsabilités là c'est vrai qu'il y a un aspect du pouvoir enfin voilà Foucault le pouvoir psychiatrique absolument bon là il y a aussi la question du pouvoir ce qui est intéressant aussi et ça c'est quelque chose qu'on apprend je trouve notamment quand on fait de l'ambulatoire dans des services c'est ce qu'on appelle l'analyse de la demande c'est-à-dire qui demande quoi parce qu'il y a un bon nombre de patients justement qui là n'ont effectivement aucune demande qui viennent parce que c'est la justice qui a demandé de venir parce que c'est les services sociaux qui l'ont poussé à voir quelqu'un ou même les enfants parce que les parents remarquent que l'enfant est agité qu'il se fâche que ça ne va pas à l'école etc puis tu te retrouves un petit peu à voilà il y a une demande un petit peu à quelqu'un qui a une certaine position de pouvoir de changer les choses etc ça c'est clair oui qu'on a je pense d'une part tu me demandes comment on gère ça je pense que c'est déjà d'une part d'être conscient qu'on est dans des positions de pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on veut en faire ça je pense que c'est un point important c'est aussi des choses à interroger aussi par rapport à soi-même ou à certains à ses propres symptômes ça je pensais pour ne pas embrouber le patient dans ces choses-là maintenant quand je mentionnais que le patient venait en tout cas des patients qui viennent pour demander quelque chose s'ils te demandent quelque chose c'est presque rhétorique ce que je disais mais ils viennent pour te demander quelque chose pour aller mieux donc il y a l'idée d'un manque c'est pas c'est descriptif même de ma part c'est pas du tout pour être me montrer violent ou montrer voilà vous voyez moi le grand docteur je vais vous donner ce dont vous avez besoin d'accord mais c'est pas du tout ça pouvait être entendu de cette sorte de la sorte mais il y a quand même une demande et ce qui se passe après il y a aussi le style un peu de collègue moi je sais que par rapport à des le diagnostic que je fais avec des patients tu parles de diagnostic moi j'appellerais de circonscrire un problème c'est de discuter avec la personne et de voir ce qui cloche dans sa vie et d'essayer de repérer et de le faire réfléchir sur ce qui ne va pas sans forcément lui dire voilà vous avez tel diagnostic c'est vrai que j'en parle relativement peu des diagnostics mais il y a certains patients qui demandent qui sont perdus dans leur vie et le fait de mettre un mot un peu précis qui circonstrit quelque chose le demande et à ce moment là je le fais ou si j'ai des rapports d'assurance ou si je dois prescrire une médication c'est quand même pas mal d'être un peu au clair sur ce qu'on va donner quel est le diagnostic mais disons pour moi ce qui est le plus important c'est plutôt le diagnostic je dirais subjectivé enfin ce que va en faire le patient et il vient là pour ça finalement puis à un moment donné aussi tu parles de rapport de pouvoir mais il y a aussi certains patients qui viennent un bout de leur plein gré tout à fait mais à qui ça convient pas ou il n'y a pas de transfert ou peut-être ça leur déplaît et ils partent aussi ça je veux dire on peut pas les voilà il y a aussi des limites il y a aussi énormément de limites à ce qu'on peut faire et à l'action on parle de pouvoir mais il y a aussi une certaine limite même en question médicamenteuse aussi c'est des fois on peut être fin et puis être sûr et puis paf des patients on est sûr que ça va jouer etc et ben on se plante soit il a des effets secondaires pour un traitement qui habituellement n'en a pas enfin je veux dire on est d'un côté on nous assigne on nous met à une place un peu de pouvoir et aussi le patient vient parce que voilà en termes lacanien le sujet supposé savoir on nous suppose un savoir alors on a un bout de savoir mais on ne connait pas de front en compte de ce que dit le patient et c'est le travail qu'on va faire ensemble et le sujet supposé savoir chez le patient aussi ça c'est aussi assez lacanien comme notion le patient l'analysant est aussi un sujet supposé savoir aussi et ça je pense que c'est important aussi de le souligner en tout cas avec mes patients je leur dis mais vous en savez aussi un bout quand je vois des parents qui parlent de leur enfant mais je veux dire vous connaissez votre enfant mieux que moi alors comment vous pensez les choses pour te dire les choses sont pas aussi il peut y avoir bien évidemment une brutalité mais voilà il y a différentes manières de faire si maintenant il reste encore une question ou deux questions peut-être après on se pose de continuer la conversation autour d'un même encore une question oui non mais c'est une bonne idée moi j'ai une question concernant jusqu'à maintenant cette situation de pouvoir que peut avoir le médecin mais aussi de nouveau j'ai l'impression que beaucoup de personnes se donnent ce pouvoir d'autodiagnostic de voir l'information qu'elle peut avoir sur tel ou tel symptôme et notamment la question des dérives qu'il peut y avoir quand par exemple un parent d'autodiagnostic se manquant quel que soit la détermination de ces achats que les essais ceci ou cela et je me demandais comment vous arrivez à masser la douleur parce qu'il y a aussi des parents qui sont très difficiles en tant que un déconstit posé pour son enfant et qui préfèrent peut-être parfois avoir autodéterminé l'asymptomatique de ce type-là oui oui effectivement ça arrive et puis en plus il y a un accès oui en tout cas facile à des fois enfin moi je me rappelle c'était pour un Renato c'était pour un colloque lacanien aussi je m'étais intéressé justement au TDAH donc au trouble hyperactivité et puis le titre de ma présentation c'était le diagnostic pour défense beaucoup de familles quand je travaillais dans une consultation tout venante il y avait énormément de demandes pour des bilans de TDAH parce que l'enfant justement était agité ou n'arrivait pas à se concentrer puis il y avait vraiment une demande d'objectiver la chose puis ce qui était frappant c'est qu'il y avait oui l'enfant était agité parce que c'était un TDAH ou pas pas forcément mais il y avait tout un environnement qui n'était pas tout simple entre des des conflits au sein de la famille ou des divorces et finalement l'agitation de l'enfant était une manière pour lui de réagir de manière un peu dépressive à ce qui arrivait dans un bon nombre de cas et je trouvais que ce diagnostic ça fermait justement alors c'est toute la question de ces catégories et d'un côté c'est utile parce qu'on a besoin de penser des choses et puis à un moment donné c'est quand même utile ça peut être très utile on a besoin de trancher ou d'aller dans un sens pour continuer un cheminement mais d'un autre côté il y a le revers le revers c'est le côté enfermant alors voilà il a un TDAH on va lui donner de la rétaline etc puis on ne va pas aborder tous les autres aspects quand il y a des demandes les choses sont trop construites dès le départ il y a l'idée un peu d'ouvrir les choses et d'essayer de comment comprendre peut-être que cet enfant a tel diagnostic mais quelque part qu'est-ce qu'on on s'en fout un peu de on va on va on va on s'en fout qu'il ait tel diagnostic ou autre voilà ou voilà il est borderline ou je ne sais quoi ça rentre tellement mais c'est ce qu'on va faire avec la personne je veux dire la personne qu'elle ait du plaisir à venir à s'interroger à trouver éventuellement une médication dans certains cas c'est très utile aussi mais je veux dire c'est qu'on puisse faire quelque chose c'est plutôt dans cette idée là c'est pour ça que je voilà aussi par rapport à ta question Julien aussi oui il y a une place de pouvoir il faut en être conscient mais il y a aussi voilà il y a quand même quelque chose qui se fait à deux largement le but c'est d'instaurer un espace où on va faire avec la personne à faire ensemble c'est ça la vie et dans l'espace on peut éventuellement se produire quelque chose oui tout à fait puis tu as erré aussi dans ton groupe au Winnicott d'espace de transition voilà tu vois Michel on se connait bien mais c'est vrai c'est tout à fait juste alors moi j'ai je viens avec deux questions qui peuvent être prononcées de façon très bon vraie et qui a répondu des réponses en cyclopédie donc il faudra que tu sois après est-ce que le terme première question le terme est émancipation émancipité je ne sais pas qui donne donc période de l'émancipation qui prend le filon de l'émancipation est-ce que ce système a un centre pour la psychanalyse parce que dans la psychanalyse c'est un bocain de la puissance de s'approprier auquel elle peut donner la première question puis la deuxième question elle renvoie à tout ce que tu as dit sur les performances et c'est les gens de la performance que tu as donné moi ma ma réaction ce serait de dire au fond est-ce qu'il ne serait pas plus performatique de parler d'une historisation de l'émancipation c'est-à-dire que au fond les formations de l'émancipation sont le fruit ce serait le fruit d'histoire de l'histoire collective qui s'imprime et qui évolue et qui se transforme et qui se modifie et du coup effectivement on a des figures d'émancipation qui bougent sensiblement d'une époque de l'histoire à l'autre voilà c'est assez court tu vois les performatifs ça fait ça renvoie trop à à l'énoncé de certains sujets déterminés c'est ça qui me voit me faire reculer c'est vrai que je vous propose d'englober dans un moment historique quelque chose d'ailleurs ça ouvrirait effectivement une espèce déterminée des 20% pour des périodes historiques quelque chose comme ça voilà oui mais par rapport à l'émancipation bon c'est pas un terme en tout cas qu'on utilise ou que j'entends dans des congrès de psychanalyse mais c'est tout à fait un bon terme enfin comment faire avec ses symptômes et vivre avec et un peu ne pas être focalisé dans se fixer dans ses symptômes mais s'ouvrir au monde oui se s'émanciper oui on pourrait lire tout à fait mais d'ailleurs je crois que ça ça jouait bien parce que c'était aussi d'ailleurs un des on a eu aussi une petite anecdote enfin voilà une discussion de comment combiner le ce thème sur la liberté et puis la question créative et puis le mot émancipation était vraiment liait bien les choses c'était très bien choisi je trouvais maintenant par rapport au côté performatif je répondrais peut-être de manière un peu clinique et avec certains patients il y a vraiment un travail dans des histoires je trouve assez traumatiques ou des histoires très très confuses le fait d'historiciser les choses comme tu le dis et de les relier entre elles peut avoir justement un effet très utile et il faut le faire dans d'autres situations voilà on a beau comprendre ce qui s'est passé ça ne va rien changer à la situation et on sera plus dans l'acte et c'est vrai que le terme performativité je l'aime bien parce qu'il y a l'effet d'acte il y a aussi un côté aussi très vivant aussi je pense que pour moi c'est aussi ma manière de bosser et puis c'est pas pour rien que j'aime bien je suis aussi dans l'orientation lacanienne et aussi la notion d'acte alors les bien sûr que j'ai extrait un concept philosophique qui n'est pas utilisé j'ai Lacan du tout je ne crois pas qu'on trouve ce bon performativité dans ces textes mais je trouve qu'il y a la notion d'acte quelque chose de dynamique et vivant qui est important et avec certains passions il y a des actes à poser je trouve plus qu'à historiciser alors ça dépendra du type de passion on s'adapte j'espère répondre un peu à ta question merci beaucoup je vous propose qu'on s'arrête là si vous avez d'autres questions Marc-Antoine reste encore un peu le bar est ouvert merci beaucoup d'avoir assisté à cette soirée et on vous donne merci beaucoup à Marc-Antoine merci à vous merci à vous merci à vous merci à Vincent que vous parlez et les autres et puis on vous donne rendez-vous jeudi prochain le 9 décembre avec merci à vous 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 merci à vous